Cette partie de la route Sangoya-Anko-5-Lambayi se trouve dans un état critique depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit de la transversale numéro 4 en abrézé la T4. Ici, nous sommes à la frontière entre Sangoya dans la commune de Matoto et Wanidara dans la commune de Ratoma. C'est tout un calvaire pour les usagers de cette route. Des trous qui empêchent la circulation normale des engins d'une part, des eaux usées en pleine route de l'autre, c'est les difficultés auxquelles les populations de ces deux quartiers sont confrontées. Aujourd'hui, des conducteurs de taxis sur cette transversale ont décidé de venir travailler pour essayer de fermer les gros trous qui se trouvent sur cette partie de la transversale numéro 4 de Conakry. Ils ont abandonné leur activité quotidienne, c'est-à-dire le taxi, pour focaliser leurs efforts à la réparation de la route impraticable. C'est à travers des cailloux ramassés dans les quartiers et les matériels à leur disposition qu'ils exécutent les travaux de Ramblay. Ils sont seulement quatre jeunes, tous sauveurs de taxis, qui ont eu cette volonté de se lancer dans cette aventure de réparation de la route dégradée. Oui, c'est un contenu de la dégradation de la route quand même, parce que la route n'est pas bonne ici, les syndicats ne nous aident pas à arranger la route, même le gouvernement ne nous aident pas à arranger la route. C'est pour cela qu'on s'est motivés depuis le 5h, on dit qu'on va arranger la route là, parce que la route est très gâtée. Moi je suis insuffeur, c'est ce que je passe cinq fois pour aller à Ramblay. Il faut qu'on doit arranger la route là. J'ai décidé aujourd'hui, je ne vais pas travailler dans le taxi, je vais arranger ma route quand même, parce que c'est ce que je gagne de l'argent, chaque fois je passe ici, un autre véhicule se gâte ici, il n'y a pas de soutenance, il n'y a pas d'aide pour arranger ici. Ça fait des années et des années, ils n'achètent pas d'arranger ici. Nous avons un brouillette ici, on part chercher les cailloux dans le quartier, on vient, on met, nous sommes quatre quand même motivés, c'est pour cela qu'ils ont fait. Les cailloux quand même, c'est difficile à chercher les cailloux, il faut qu'on prenne des brouillettes, on part jusqu'à un coussin pour chercher les cailloux. Matière, on n'a pas d'autres soutenances pour nous aider quand même. Nous allons travailler ici jusqu'à le soir quand même aujourd'hui. Des eaux usées qui coulent sur la route comme si on était en pleine saison de pluie et pourtant nous sommes en saison cesse. Des conducteurs de mototaxi et de riverains accusent tous les propriétaires de la vase de véhicules, les citoyens du quartier qui évacuent les décès de leurs toilettes et les installations de la société des eaux de Guinée-Segue, dont les tuyaux sont percés à certains endroits, d'être à la base de la permanence de ces eaux. Ça fait quelque chose de 2 à 3 ans comme ça, la route est complètement dégradée. Vous avez vu, c'est dû un peu au délaîchage des toilettes des gens dans le quartier de Wanindara et puis aussi les lavages qui sont au bord de la route, aux abords de la route ici. Bon, c'est ce qui a causé cet incident ici. Donc, mais chaque fois on se donne les mains, on arrange, mais on vainque. Ça ne peut pas régler ça, parce que ça c'est une route tellement pratiquée et chaque fois c'est cruisé aussi. C'est un grand encouragement. Avant eux, il y avait aussi deux dames, deux bonnes dames qui se sont données main la dernière fois, ont pu faire aussi la même chose, mais c'est un acte aussi à féliciter. Parce que depuis hier matin, ils sont là, en vérité. Depuis hier matin, ils sont là. Il y a des chauffeurs parmi eux, il y a des syndicalistes en bas parmi eux, et puis aussi les jeunes de quartier, ils se sont donnés main pour pouvoir faire ce qu'ils peuvent au moins, en attendant que l'État intervienne. Ça cause beaucoup de pertes, parce qu'il y a des gens qui tombent dedans, sur tous les motards, et puis il y a des véhicules aussi qui roulent aussi à vif à rire. Donc il y a des dames, parfois ils tombent dedans, ils perdent leur téléphone, ils portent leur objet très valeureux. L'autre fois, c'est l'écran de quelqu'un qui est tombé ici, donc tout ça, c'est des pertes, on ne peut pas réregistrer. Même il y a des véhicules qui se déboîtent dedans. C'était carrément un peu, c'était bien creusé, c'était très bien creusé. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Pour traverser les lieux, les usagers, chacun cherche une partie qui lui convient pour se frayer un chemin. Le mauvais état de la route les amène à se bousculer dans la circulation. Certains ne respectent même pas leur côté droit. Fatmata Binta Diallo, habitante de Wanindara, fait sa vente d'orange et banane aux abords de cette route dégradée. Selon elle, la clientèle a baissé depuis quelques temps à cause du mauvais état de la route. La clientèle a baissé depuis quelques temps à cause du mauvais état de la route. La clientèle a baissé depuis quelques temps à cause du mauvais état d'orange et banane aux abords de la route dégradée. La clientèle a baissé depuis quelques temps à cause du mauvais état d'orange. Les habitants des quartiers Sangoya Wanindara et les usagers invitent l'état à s'impliquer davantage pour la réparation de cette route de Conakry. La clientèle a baissé depuis quelques temps à cause du mauvais état d'orange.